bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais insister sur le chapelet le chapelet qui je le rappelle doit être prié tous les jours c'est une demande de la sainte vierge au moins le chapelet donc ça prend une demi-heure tous les jours sachant que le rosaire on peut très bien prier le rosaire tous les jours je pense que je pense que c'est ce sera très profitable donc le rosaire c'est entre trois et quatre chapelets ça dépend de quel point de vue on se place traditionnellement le rosaire c'est trois chapelets les mystères joyeux douloureux et glorieux le pape jean paul 2 a rajouté un chapelet sur les mystères lumineux c'était en 2000 je crois donc voilà donc ça dépend donc le chapelet enfin le rosaire c'est c'est entre une heure et demie et deux heures ça dépend ça dépend ça dépend de combien de chapelets on dit trois ou quatre et donc la vierge je pense qu'on peut réciter le rosaire tous les jours je pense que ça peut être un même un minimum sachant qu'à Medjugorje la vierge dit qu'il faudrait au moins prier trois heures par jour donc voilà ça me reste le temps de de faire les prières du matin les prières du soir et de coller un rosaire complet quatre mystères quatre séries de mystères dans la journée je vais et si on rajoute ça à ça la messe quotidienne je pense qu'on fait on fait très bien on se sanctifie très rapidement alors je voulais commenter un peu avec vous un article sur aletheia sur le chapelet un seul chapelet offre quinze promesses 10 bénédictions à 7 bienfaits donc je voulais voir ça avec vous je voulais insister là dessus parce que c'est important c'est très important donc je vais sauter le premier paragraphe qui souligne juste qu'il faudrait prier en famille enfin si possible prier en famille c'est car je pense que la prière enfin même c'est pas que je pense c'est que ça et quand on prie à plusieurs la prière a plus d'impact auprès de dieu donc si si on est deux trois voire plus à prier tous ensemble d'un même coeur la prière a beaucoup plus d'impact auprès de dieu donc à beaucoup plus de chance d'être exaucé alors sinon donc là pour revenir aux quinze promesses de la sainte vierge sur le rôle sur la récitation quotidienne du rosaire donc à tous ceux qui réciteront dévotement mon rosaire je promets ma protection toute spéciale des très grandes grâces être protégé c'est je pense par les temps qui courent ça ça ne se boude pas celui qui persévérera dans la récitation de mon rosaire recevra quelques grâces signalées le rosaire sera une amure très puissante contre l'enfer il détruira les vices délivrera du péché dissipera les hérésies le rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes oeuvres et obtiendra aux âmes les miséricordes les miséricordes divines les plus abondantes il substituera dans les coeurs l'amour de dieu à l'amour du monde les élevant au désir des biens célestes éternels que dames se sanctifieront par ce moyen donc effectivement le rosaire est un outil de sanctification incomparable moi je peux vous dire que je pris le rosaire tous les jours depuis depuis cinq ans et ça m'a donné une intériorité une paix intérieure ça approfondit mon esprit de religiosité ça m'a donné ou plutôt ça a épanoui mon âme contemplative et franchement c'est si le rosaire n'existait pas il faudrait l'inventer celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas autrement dit sera sauvé donc des flammes de l'enfer et accédera la vision béatifique au ciel celui qui récitera pieusement mon rosaire en considérant ses mystères ne sera pas accablé par le malheur pécheur il se convertira juste il croîtra en grâce et deviendra digne de la vie éternelle les vrais dévots de mon rosaire seront aidés à leur mort par les secours du ciel autrement dit la dernière minute de notre vie est je dirais la plus importante de toutes parce que aux dernières secondes de notre vie c'est là où tout bascule en fait et l'arbre tombe toujours du côté où il penche donc à notre dernière minute il faudra pencher du bon côté et le rosaire peut nous y aider fortement ceux qui récitent mon rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort la lumière de dieu la plénitude de ses grâces ils participeront au mérite des biennés aux autres je délivrerai très promptement du purgatoire les âmes dévotes à mon rosaire les véritables enfants de mon rosaire jouiront une grande gloire dans le ciel ce que vous demanderez par mon rosaire vous l'obtiendrez ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans toutes leurs nécessités j'obtenais de mon fils que tous les confrères du rosaire aient pour frères en la vie et à la mort les saints du ciel ceux qui récitent fidèlement mon rosaire sont tous mes fils bien-aimés, les frères et sœurs de Jésus Christ la dévotion à mon rosaire est un grand signe de prédestination effectivement je pense que si vous récitez votre rosaire tous les jours et même votre chapelet je pense que vous êtes prédestiné à être sauvé et effectivement je pense que mourir en disant son chapelet est un gage de salut alors les bénédictions du rosaire d'après les magistères du pape donc les pécheurs obtiennent le pardon les âmes altérées sont rassasiées ceux qui sont liés voient leur entrave brisée ceux qui pleurent trouvent la joie ceux qui sont tentés trouvent la tranquillité les indigents reçoivent du secours les religieux sont réformés les ignorants sont instruits les vivants triompent de la décadence les morts sont soulagés par manière de suffrage alors les bienfaits du rosaire d'après saint Louis et Marie Grignon de Montfort le rosaire nous élève insensiblement à la connaissance parfaite de Jésus Christ purifie nos âmes du péché nous rend victorieux de tous nos ennemis nous rend la pratique des vertus faciles nous embrase de l'amour de Jésus Christ nous enrichit de grâce et de mérite nous fournit de quoi payer toutes nos dettes à Dieu et aux hommes et enfin nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de grâces continuons à réciter le rosaire et si vous n'avez pas encore commencé à le faire sachez que c'est peut-être par là que le Seigneur vous appellera à rejoindre sa bergerie à devenir son fils le fils de sa très sainte mère et frère de son fils bien-aimé en aimant et priant avec dévotion Marie notre mère pour toujours alors là je suis sur un site vers demain sur comment réciter le chapelet bon je vais pas je vais quand même insister sur les grâces en fait moi j'aime beaucoup méditer sur ses grâces quand je récite le chapelet donc j'ai commencé par les mystères joyeux donc l'annotiation correspond à l'immunité la visitation correspond à la charité envers le prochain la naissance de Jésus correspond à l'esprit de pauvreté à la paix aussi au détachement des richesses la présentation de Jésus au temple c'est sur la pureté aussi sur l'obéissance le recouvrement de Jésus au temple enfin là c'est en fait bon ça dépend des en fait les mystères en question sont assez larges sont suffisamment riches pour qu'on ait différentes interprétations le recouvrement de Jésus au temple c'est aussi voir Jésus en toutes choses c'est aussi la sagesse ensuite c'est les mystères lumineux pardon donc le baptême de Jésus c'est méditer sur la grâce du baptême sur ensuite le premier miracle l'on ose de Cana donc c'est la transformation de l'eau en vin c'est l'intercession de Marie c'est aussi la confiance la confiance en Dieu la confiance en Marie s'abandonner autrement dit s'abandonner à Dieu l'annonce du royaume c'est méditer sur l'état de grâce on peut aussi méditer sur les béatitudes les huit béatitudes sur la conversion du cœur de l'esprit ensuite la transfiguration c'est la paix de l'âme la prière le recueillement intérieur la sainte Eucharistie c'est sur l'union c'est sur l'amour de l'Eucharistie l'union parfaite avec Dieu qu'effectivement quand nous communions Jésus vient habiter en nous Jésus vient infuser en nous d'ailleurs à propos d'infusion le rosaire infuse toutes ses grâces en nous c'est pour ça que c'est un puissant outil de sanctification donc sur les mystères douloureux l'agonie correspond à la contrition de nos péchés sans laquelle nous ne pouvons pas être sauvés la flagellation correspond à la mortification des sens le couronnement d'épines correspond au mépris de la gloire du monde aussi à la mortification du cœur à la mortification de l'esprit le portement de croix correspond à la patience dans nos épreuves la crucifixion correspond à la conversion des pécheurs aussi à la délivrance des âmes du purgatoire et à l'amour de Jésus et de Marie au pardon des ennemis aussi les mystères glorieux à la résurrection correspond à la foi à l'ascension correspond à l'espérance à la pentecôte correspond à la descente du Saint-Esprit dans nos âmes sur le monde aussi la charité aussi l'ascension de la Vierge à l'évolution envers cette récente Vierge Marie le couronnement c'est la persévérance finale elle parle d'aller au ciel alors je vous mettrai aussi le lien vers ce site vers ce lien c'est des rosaires méditées avec Marie messagère de l'amour c'est Marie qui en fait c'est prier avec Marie c'est vraiment prier avec Marie parce qu'elle est apparue enfin elle n'est pas vraiment apparue elle a utilisé Marie-Pierre un instrument pour pour faire porter sa voix donc en fait vous pourrez méditer avec les avec Marie Marie médite avec nous les mystères du rosaire je vous invite à prier grâce à ce site et sinon vous pouvez aussi vous procurer cet ouvrage en deux volumes pour aider à prier le chapelet et ça tient aussi un petit livre qui tient dans la main voilà 10 sur 15 cm et vous pourrez l'emporter partout pour prier dans le train en salle d'attente que sais-je voilà bonne prière du rosaire que Dieu vous bénisse et à bientôt et à bientôt